La convention ne portera pas sur la conjoncture particulière de la Côte d'Ivoire, mais sur un certain nombre de questions autour des partis politiques, de leur relation à la société civile et de la notion de bien commun. Donc j'aborderai successivement un certain nombre de points pour, j'espère, contribuer à votre débat modestement. Je voudrais revenir d'abord sur la notion même de parti politique. Parti politique, c'est une force politique complexe qui est liée par la définition à la question du pouvoir et à la question de l'État. Alors selon l'orientation politique que l'on a, évidemment, on peut être sur une logique de prise du pouvoir révolutionnaire, mais on va dire que dans la majorité des cas, aujourd'hui, on est dans le cadre de la conquête électorale et de la démocratie parlementaire. Le parti politique se veut donc un opérateur, un acteur de la démocratie représentative. Et la démocratie de la démocratie est une question complexe, car on peut considérer avec certains observateurs ou certains historiens qu'il y a aujourd'hui très peu de démocratie dans le monde. Il y a beaucoup de régimes qui se réclament de la démocratie, mais si on s'en tient à la définition stricte de la démocratie, du pouvoir du peuple, de la souveraineté populaire, on voit que dans la plupart des pays, je pense notamment aux pays les plus industrialisés, on a plus affaire à une oligarchie ou à une captation élitiste du pouvoir qu'à une démocratie. Et donc, on voit bien que la capacité d'un parti à représenter la société tient à un difficile équilibre entre sa composition, c'est-à-dire ses adhérents, le territoire sur lequel il travaille et l'orientation politique qu'il prend. Ce que je veux dire par là, c'est que sa capacité à représenter le peuple dans le cadre d'une stratégie globale qui est bien celle de la prise du pouvoir et de son exercice a à voir de manière intime avec sa sociologie, la sociologie de ses adhérents, de ses dirigeants. Donc voilà, c'est un premier point pour poser le fait que le parti politique, c'est une forme d'organisation historiquement datée, politiquement située. Je ne suis pas sûr. On peut imaginer qu'il y ait autre chose que des partis politiques à la fin de ce siècle, d'autres formes d'organisation. Alors j'en viendrai à un deuxième point, j'en vais assez vite, mais c'est pour qu'on mette du temps pour les échanges, sur la question de la sociologie d'un parti politique. Car il y a un lien évidemment très direct entre la sociologie d'un parti et les orientations politiques qu'il prend. disant que quand les adhérents d'un parti sont essentiellement recrutés dans les classes supérieures de la société, on peut s'interroger sur la validité d'une orientation politique qui donnerait un privilège, une priorité aux intérêts des classes populaires. Alors je vais prendre un cas bien connu qui a été aujourd'hui documenté, qui est celui du Parti Socialiste en France, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'études de sociologie de ses adhérents et de ses militants, pour voir en quoi la sociologie éclaire quand même un certain nombre de questions. Quand on voit le Parti Socialiste, on se rend compte que d'abord, il y a trois phénomènes majeurs. Le premier phénomène, c'est un déclin très fort de la présence dans ces rangs de personnes issues des classes populaires. C'est un parti de classe moyenne, du service public, de classe moyenne supérieure, mais très peu d'ouvriers et d'employés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le phénomène de professionnalisation a fait que les cadres du parti sont très peu issus de faits de la société civile. Ils sont issus de Sciences Po. Ils deviennent rapidement assistants parlementaires, collaborateurs de cabinet. Puis, ils intègrent les appareils. Et on voit bien apparaître une caste, une catégorie sociale, de professionnels de la politique, dont on comprend assez rapidement qu'ils ont une notion très éloignée du prix du loyer en HLM ou du prix d'un ticket de métro. Et enfin, quand on regarde la sociologie, très précisément, les études qui ont été faites, notamment par des sociologues idoines, sur la composition du PS, on s'aperçoit que plus de la moitié des adhérents du PS sont des élus, des collaborateurs d'élus, ou des personnes qui, par leur activité, sont, on va dire, dépendants des élus. Il s'agit de permanents, d'associations, de syndicalistes, etc. Et quand on a ce double phénomène, c'est-à-dire la surreprésentation des classes, on va dire, aisées ou moyennement aisées, car je crois que les partis politiques sont d'abord historiquement des affaires de classe moyenne. Et ce phénomène de professionnalisation, de captation du pouvoir interne aux partis par des élus locaux, nationaux et leurs collaborateurs, s'aperçoit qu'on a une déviation que l'on observe de manière évidente dans le Parti socialiste. Je parle du Parti socialiste, je pourrais évoquer d'autres partis, mais comme c'est mon parti, je vais faire en sorte d'être charitable avec les autres. Qui est que le Parti, dans un premier temps, a été une école d'éducation populaire, de mobilisation des masses, puis il est devenu une machine électorale et il devient de plus en plus une machinerie de sélection des candidats. Où, en quelque sorte, les convictions politiques sont indexées aux chances plus ou moins grandes d'obtenir une investiture. Et, pour la faire courte, puisqu'on est samedi après-midi, disons que les résultats sont médiocres sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, un parti qui, quelque part, se coupe des mouvements culturels profonds de la société, notamment de la jeunesse. Il ne comprend pas la jeunesse. et la jeunesse ne les calcule pas, comme on dit, c'est-à-dire ne s'y intéresse pas. Et, deuxièmement, évidemment, une coupure aussi par rapport aux aspirations des classes populaires, puisque, quelque part, le parti devient un objet, non pas à représenter le peuple, mais à répartir les places de ses cadres dirigeants. Alors, ça peut s'appeler une investiture, un congrès, ça peut s'appeler un remaniement. Mais tout ça est assez anecdotique et montre que, à ce moment-là, la capacité d'un parti de transformer la société est anéantie. Que, donc, la question qui se pose, est-ce que vous voulez faire un parti qui transforme la société ou est-ce que vous voulez faire un club pour répartir des postes ? Contrairement aux apparences, ce n'est pas exactement la même chose. J'en viendrai, donc, au troisième point, qui est comment les partis politiques peuvent s'agencer, s'organiser, se dialoguer avec ce qu'on appelle la société civile. Parce qu'évidemment, le parti politique n'est pas le tout de la société politique. Parti politique, syndicats, ONG, associations, monde économique, comité d'habitants, groupe de quartier, associations professionnelles, tout ça constitue quelque part, au sens large, la société politique. Et évidemment, un parti ne peut pas arriver au pouvoir sans construire, je dirais, une sorte d'écosystème, de milieux favorables au dialogue avec d'autres forces qui ne sont pas des partis mais qui vont contribuer évidemment à sa victoire, à sa défaite. Et on voit qu'historiquement, la relation avec la société civile d'un parti est... on observe les choses de trois types essentiellement. Et les trois types peuvent se combiner. Dans la société civile, vous avez quoi ? Vous avez le monde économique, vous avez le monde de la culture, vous avez le monde associatif, l'engagement, pour aller vite. Alors, le premier cas de relation avec la société civile, c'est quand un parti va tirer ses ressources essentiellement du financement, de son financement des forces économiques. Vous regardez la liste des donateurs de Hillary Clinton, de Bernie Sanders, de Ted Cruz ou de... comment s'appelle le dingue là ? Donald Trump. Et quand vous regardez la liste des donateurs, vous avez une idée assez précise de l'orientation politique. C'est-à-dire, vous voyez, Bernie Sanders, il est financé essentiellement par les unions syndicales de travailleurs et Hillary Clinton est financée d'abord par Goldman and Sachs. Donc, et les Républicains, on voit bien le rapport avec les lobbies pétroliers, etc. Donc, c'est une première relation qui est très importante parce que, évidemment, on ne peut pas imaginer un instant que le financement soit totalement indépendant de l'orientation politique. Principe de réalité. C'est le premier lien. On va dire, c'est la construction américaine. Le deuxième type de relation, c'est le modèle social-démocrate. C'est-à-dire qu'on va construire une alliance entre le parti, on va dire, le mouvement syndical au sens très large du terme. C'est la social-démocratie. Si vous voyez très bien comment ça s'est passé en Allemagne, en Scandinavie, beaucoup moins en France où les syndicats sont faibles, beaucoup plus en Angleterre, historiquement, mais maintenant, les syndicats sont faibles. Donc, on voit bien que là, on va avoir une sorte de coalition entre les forces qui représentent le mouvement ouvrier, le mouvement paysan, en certains cas, dans d'autres pays, et le parti. Donc, là aussi, cela oriente très fort le travail politique qui est effectué. Et le troisième lien qui est plutôt celui d'ailleurs des partis en France, par exemple, c'est peut-être d'un certain nombre de situations en Afrique que je connais mal. Encore une fois, je suis tout à fait ignare. C'est ce que j'appellerais le modèle territorial. C'est-à-dire que la force des politiques vient de la construction d'un ancrage territorial. Donc, vous voyez, par exemple, le patron d'une puissante fédération, comme c'était le cas de Martine Aubry, par exemple, qui jouait un rôle important. Vous êtes le patron d'une grande région. Je pense au maire de Lyon, le patron d'une grande ville comme la ville de Paris. Je pense à Bertrand Delanoé, à Hidalgo, mais précédemment à Jacques Chirac. On voit bien qu'il y a là des questions qui sont centrales dans les parcours. C'est pour ça, d'ailleurs, que la question de l'ancrage locale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, les partis sont d'abord des espèces de syndic d'élus locaux qui ont plus ou moins, d'ailleurs, intérêt à prendre le pouvoir politique central. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si vous regardez une biographie, par exemple, de François Mitterrand, le premier acte politique de Mitterrand, c'est de s'implanter dans une région avec laquelle il n'avait aucune relation, qui était la Nièvre, qui était un département charmant, mais lui venait les Charentes, c'est un peu loin, parce qu'il y avait une circonscription libre, gagnable, et qu'il fallait un ancrage local. Ça l'a amené, plusieurs fois d'ailleurs, au plus haut sommet du pouvoir. Et donc, trois modèles. Le modèle de la relation avec le monde économique, le modèle, on va dire, de type social-démocrate, et le modèle territorial, où d'ailleurs, dans ces cas-là, la question des associations locales va jouer un rôle important, parce que qu'est-ce qui fait l'élection, finalement ? C'est les clubs sportifs, c'est les associations de quartier, c'est les comités citoyens, c'est les associations de parents d'élèves. C'est ça qui fait que le travail d'un élu consiste à assister sur tous les week-ends à toutes les manifestations, on peut serrer des mains, discuter avec des gens, un travail d'implantation qui est extrêmement important, un peu difficile d'ailleurs, mais qui est extrêmement important. Je pense que ces trois modèles peuvent se combiner. L'ancrage local, une sorte de relation privilégiée avec des représentants historiques d'une forme sociale, liens avec telle ou telle fraction du pouvoir économique peuvent se combiner, mais qu'on va voir aujourd'hui apparaître une autre forme de parti, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant pour notre débat de cet après-midi, ce que j'appellerais le modèle de la plateforme, de la coalition. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on voit par exemple avec Podemos, ce qu'on a vu, je pense à l'Islande, où finalement, il y a les partis, bon, parce qu'il faut bien... Une partie reste que l'organisation la plus adaptée pour mener une campagne électorale. Mener une campagne électorale, c'est un métier, une technicité. Et donc, on est partis, mais ce n'est pas forcément là que le pouvoir intellectuel. Il peut y avoir aussi des think tanks, des associations de citoyens, des mouvements écologistes, etc. Et ces gens-là, à un moment, vont se fédérer, pas très simples, un peu flous parfois, parce que, voilà, contre, souvent contre, dans les temps qui courent, quelque chose, que pour quelque chose, notamment. et donc, on peut imaginer aussi que le parti devienne une espèce de centre nerveux d'une galaxie dans laquelle il y a des journaux, des syndicats, des associations, des réseaux sociaux, des centres culturels, des coopératives, etc. Et que tout ça fait finalement, je dirais, le parti du 21e siècle ou le parti 2.0 qu'on voit émerger. Donc voilà, vous voyez que les rapports entre les partis et la société civile sont des rapports qui sont relativement complexes, mais à l'échelle mondiale, on peut quand même repérer des invariants. J'en arrive à mon quatrième point qui est celui de l'engagement. Parce que l'un des grands problèmes des partis, évidemment, c'est que vous avez deux raisons d'entrer dans un parti. Vous avez des raisons qui sont liées à votre intérêt personnel. C'est que vous pensez qu'en adhérent dans un parti, vous allez plus facilement avoir un travail, un logement, voire un poste. Évidemment, ceci n'existe pas. Et vous avez aussi tout à fait clairement aussi l'engagement. Je crois qu'il faut croire en l'engagement altruiste des gens. Les gens ont envie d'être utiles, ont envie d'améliorer les choses, ont envie de créer les conditions pour que leurs enfants vivent mieux qu'eux-mêmes dans la société, sont révoltés par certaines situations, veulent promouvoir le juste, le bien, le bon. Il ne faut pas regarder les choses de manière cynique. Mais ce qu'on observe depuis, on va dire, allez, 30 ans, c'est une mutation des modalités de l'engagement. et disons que moi, je l'ai vécu. Quand on s'engageait encore dans les années 60, 70, peut-être, ça s'est arrêté au milieu des années 70 en France, on s'engageait selon un principe de ce que j'appellerais la satisfaction différée. C'est-à-dire que grosso modo, on se battait pour construire quelque chose dont probablement on ne jouirait pas soi-même. On se dirait c'est pour nos enfants. Pour nos enfants. Et donc, on acceptait une sorte de sacrifice qui est une forme de l'amour parce qu'on pensait que ce qu'on allait faire allait profiter à nos enfants. Sinon, on ne se comprend pas bien comment des ouvriers acceptent de mourir sur des barricades pour défendre un salaire minimum, un droit de grève, etc. Si on ne pense qu'à soi-même, on ne va pas mourir sur des barricades. Mais ils pensaient que, ils le pensent, et je crois qu'ils ont raison, que leur engagement était utile. C'est-à-dire que l'engagement, c'était un engagement pour une vie et qui était fondé sur une croyance d'un futur qui serait meilleur. C'est ce qu'on appelle un grand récit. Alors, dans les années 70, il y a eu la croyance d'un progrès illimité grâce à une croissance économique forte d'État-providence mondiale grâce au progrès de la santé, de la science, etc. Vous avez aussi la croyance dans la capacité de transformer le monde. Ça a été la croyance révolutionnaire. Elle pouvait même prendre la forme d'un millénarisme, c'est-à-dire que la croyance